Est-il encore possible de réussir sur internet aujourd'hui ? C'est une bonne question à se poser parce que si vous avez une idée de business et que vous cherchez sur internet, vous allez découvrir que plein de gens font déjà quelque chose de similaire. Par exemple, si vous êtes passionné par le yoga, vous allez découvrir qu'il y a des centaines de cours de yoga sur YouTube. Alors comment trouver votre place ? La situation est intéressante parce que si vous parlez des entrepreneurs établis, souvent ils ont le problème inverse. Souvent le problème, c'est qu'ils ont trop d'idées. Ça a même un nom en anglais, shiny object syndrome, qu'on pourrait traduire en français par le syndrome de l'objet brillant, qui décrit une situation où vous découvrez tout le temps plein de nouvelles idées de business qui vous semblent géniales, ce qui distrait malheureusement votre attention de votre business principal. Et donc on a une différence de perspective énorme entre la vue extérieure où tout a l'air saturé et la vue intérieure où il y a tellement de bonnes idées que vous avez du mal à choisir quoi faire. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi c'est aussi difficile de voir quelles sont les bonnes idées de business vues de l'extérieur. Et comment vous aussi, vous pouvez commencer à générer plus d'idées de business que vous n'en savez quoi faire. S'il y a une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est qu'au fil du temps, une proportion croissante de notre économie prend place sur internet. La plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes probablement totalement à l'aise pour faire des achats en ligne. Et de plus en plus de gens découvrent qu'il faut se former toute sa vie et que les formations en ligne sont une excellente manière de le faire. Ça m'a pris environ 20 ans d'acheter ma première formation en ligne et depuis j'en ai acheté plein sur à peu près tous les domaines de ma vie personnelle et business. Donc le marché grossit, il y a de plus en plus de place, non seulement sur la taille du marché des opportunités, mais aussi sur le nombre de niches et d'idées et de problèmes qui deviennent viables pour construire un business. Cette idée a été présentée pour la première fois en 2004 par Chris Anderson dans le magazine Wired sous le nom de The Long Tail, qu'on pourrait traduire en français par La Long Traine. Pour illustrer, prenons l'exemple des livres. Si on voulait visualiser la popularité de l'ensemble des livres existants, on aurait une courbe qui ressemble à ça. Tout à gauche de la courbe, on a les livres les plus populaires, les hits internationaux. Par exemple, selon le site Goodreads, le livre le plus populaire que j'ai lu l'année dernière est le dernier Harry Potter, lu par près de 600 000 autres utilisateurs. Le livre le moins populaire que j'ai lu est Pragma de Sébastien Marshall, lu par 13 autres utilisateurs. Marshall, c'est un auteur que je suis depuis des années. C'est un fanatique d'histoire, de stratégie, qui écrit de longs essais sur des faits historiques obscurs pour en tirer des leçons de vie. Donc si Harry Potter est au pic de la courbe de popularité, Marshall est bien plus loin dans La Long Traine, justement. Il y a trois choses intéressantes à voir là-dessus. D'abord, une œuvre moins populaire peut souvent avoir plus d'impact sur son lecteur. Dans le cas de Marshall, il choisit de traiter des sujets historiques de manière profonde et détruit donc ses chances d'écrire le prochain Harry Potter. Mais ça lui permet d'apporter beaucoup plus de substance aux lecteurs intéressés. Au total, Marshall doit toucher quelques milliers de lecteurs à travers le monde, mais ça lui suffit largement pour gagner sa vie en tant que consultant et formateur. La deuxième chose évidente, c'est qu'il y a beaucoup plus de place sur La Long Traine que dans le pic. Logiquement, il n'y a la place que pour quelques dizaines de médias best-sellers par an. Mais il doit exister des dizaines de milliers d'auteurs aux alentours de Marshall sur tous les sujets imaginables. La troisième chose, c'est qu'avant Internet, le travail de Marshall était simplement impossible. Ses idées ne sont pas assez grand public pour apparaître dans un magazine, à la télé ou à la radio. Et clairement, il ne vend pas assez de livres pour occuper de l'espace dans une librairie. Pour vous donner une idée, l'article original de Anderson explique qu'un vendeur de disques doit au moins vendre deux exemplaires d'un CD par an pour justifier la place qui est prise sur les étagères. On parle de CD évidemment parce que souvenez-vous qu'on est en 2004. Et dans tous les cas, il est certain que je n'aurais jamais trouvé le livre de Sébastien Marshall dans ma librairie locale. ou si je l'avais trouvé, je ne l'aurais jamais acheté parce que sans Internet, comment est-ce que j'aurais entendu parler de lui ? Mais bien sûr, aujourd'hui, l'espace disponible sur les étagères d'Amazon est essentiellement infini et le coût de distribution pour un e-book de ce type-là est quelques centimes de bande passante. Beaucoup de livres qui ne pouvaient pas exister avant sont devenus viables avec Internet, entre autres parce que vous pouvez maintenant construire autour de ces livres des business qui fournissent un produit ou un service à une petite niche. Et vu de l'extérieur, on peut parfois avoir l'impression que tous ces business de niche ont déjà été inventés. Mais si on y réfléchit un peu, on voit que ça semble quand même improbable. D'abord, à l'échelle de notre société, Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui date essentiellement d'hier. YouTube a démarré seulement en 2005, Instagram seulement en 2010. En plus de ça, de nouveaux business models deviennent disponibles au fur et à mesure. Par exemple, Kickstarter, le site de financement participatif, a été lancé en 2009 et Patreon, le site qui permet à vos fans de vous payer directement chaque mois, a été lancé en 2013. Au fil du temps, la mentalité du marché s'adapte à ces nouveaux outils et donc les opportunités se multiplient. Il fut un temps où Kickstarter et Patreon étaient réservés aux audiences les plus technologiques. Mais aujourd'hui, Patreon double presque le nombre de donations d'année en année et distribue actuellement plus de 10 millions de dollars mensuels à ses créateurs. Bref, la ruée vers l'or de l'époque Internet est loin d'être terminée. Et finalement, vous n'avez jamais été aussi bien positionné qu'aujourd'hui pour vous lancer. Un sujet dont on entend souvent parler dans les médias, c'est la domination de l'oligopole Google, Amazon, Facebook, Apple sur l'écosystème Internet. C'est clair qu'il y a une concentration de pouvoir, mais si on met de côté les aspects politiques et les aspects antitrust, on découvre que la principale victime économique de cette situation, c'est les médias et les circuits de distribution traditionnels. Ça explique en grande partie le fait que la couverture médiatique de ces plateformes est presque toujours négative. Ça explique aussi l'hostilité d'une figure établie comme Ardisson face à une star de YouTube comme Squeezie. Mais si on se met dans les chaussures de l'entrepreneur qui veut monter sa petite affaire, ces plateformes sont un pur miracle. Il suffit de regarder leur modèle économique. Ces plateformes gagnent de l'argent en organisant et distribuant de l'information dont une partie est constituée de publicité. Plus il y a d'informations organisées et à distribuer, plus ces plateformes capturent de la valeur et c'est pour ça qu'elles accueulent les créateurs indépendants à bras ouverts. Par exemple, non seulement Google héberge et distribue gratuitement mes vidéos sur YouTube, mais en plus ils vont recommander mes vidéos à de nouveaux abonnés potentiels. Et par-dessus tout ça, ils me proposent de me payer une part des revenus publicitaires. Amazon pourrait utiliser sa plateforme pour vendre ses propres produits et garder tous les profits. Mais ils savent que plus il y a de produits qui sont listés sur Amazon, plus la plateforme a de la valeur. Et donc ils proposent à n'importe quel entrepreneur de lister son produit sur Amazon et même d'utiliser leurs entrepôts pour stocker et expédier ses produits. C'est comme ça qu'actuellement plus de 50% des produits qui sont vendus sur Amazon sont vendus par un vendeur tiers qui n'est pas Amazon. En ce qui concerne Facebook, leur business model c'est de diffuser votre contenu et de vous aider à toucher vos clients cibles avec de la pub, même si vous n'avez que 10 euros par jour à dépenser, ce qui serait impossible avec les médias traditionnels. Et finalement Apple qui est de loin le plus fermé a quand même créé un écosystème entier d'applications qui rendent l'iPhone plus utile et fait vivre de l'autre côté des développeurs. Bien sûr je ne dis pas que ces plateformes nous aident par altruisme. Au contraire c'est leur intérêt économique qui les pousse à rester ouverts aux petits entrepreneurs. C'est une motivation qui est à mon avis bien plus forte que l'altruisme. Et bien sûr il y a un danger à construire un business qui est totalement dépendant d'une plateforme. C'est pour ça qu'à la fin de chaque vidéo je vous propose de rejoindre ma liste email. Comme ça si un jour YouTube ne met plus mon contenu en avant pour une raison x ou y, je peux me reposer sur environ 50 000 personnes qui m'ont donné leur email pour les contacter directement. Mais pour en revenir au sujet central de cette vidéo qui est de savoir s'il est encore possible de réussir sur Internet aujourd'hui, c'est fascinant de voir que ces 4 entreprises ultra dominantes de l'âge Internet ont chacune un business model qui ouvre énormément d'opportunités aux petits entrepreneurs. Si j'ai bien fait mon travail jusqu'ici, vous commencez à voir que l'opportunité de créer un business sur Internet et d'en vivre est énorme. Mais malgré ça vous avez peut-être encore quelque chose qui vous gratouille, quelque chose qui ne tourne pas encore tout à fait rond. Et c'est que vous avez beau savoir qu'il y a plein d'opportunités dans l'absolu, vous ne savez pas comment trouver l'idée qui vous correspond. Ou si vous avez une idée, vous n'êtes pas sûr qu'elle va marcher. Ou alors vous voyez que plein de gens font des choses qui sont déjà similaires à ce que vous voulez faire et vous vous dites que c'est trop tard pour vous lancer. Ce paradoxe revient en fait à une question de visibilité. La manière dont une institution traditionnelle fonctionne, c'est que vous avez un chemin bien balisé avec un point de départ et des étapes à suivre. Donc si vous voulez être médecin, vous allez au lycée, vous passez le bac, vous êtes dans une fac, vous passez votre diplôme et vous finissez par accomplir votre objectif. Avec un peu de recherche, vous pouvez identifier les étapes claires entre là où vous êtes aujourd'hui et votre objectif. Ce sera forcément facile, ça peut prendre plusieurs années d'accomplir l'objectif, mais vous savez à tout moment quelles sont les étapes à suivre. Mais quand vous commencez à réfléchir à votre premier projet entrepreneurial, c'est un petit peu comme si vous aviez suivi jusqu'ici des étapes bien balisées. D'un coup, vous vous retrouvez au milieu d'une jungle où les chemins possibles ne sont pas clairs. C'est pour ça qu'une blague récurrente dans le milieu des entrepreneurs, c'est comment expliquer ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas dans le milieu. Parce qu'il n'y a pas de script de référence dans notre société pour quelqu'un qui fait du e-commerce de manière indépendante ou qui vend des formations en ligne. Malheureusement, le milieu des conseils en webmarketing n'est pas extrêmement bon pour débrousiller cette jungle. D'abord, il y a le problème que vous n'entendez jamais parler de la plupart des entrepreneurs du web. Et la raison, c'est parce qu'ils sont occupés à bosser sur leur business. C'est des gens que vous allez croiser dans des conférences, dans des dîners, mais publiquement, vous n'allez pas forcément entendre parler d'eux parce qu'ils n'ont ni le temps ni l'intérêt de créer du contenu de manière publique. C'est pour ça que vous voyez sur YouTube autant de gens qui apprennent aux entrepreneurs comment entreprendre. En vérité, c'est une petite minorité des gens qui gagnent leur vie sur Internet, mais c'est une minorité qui est très visible, seulement parce que leur business repose sur la création de contenu. Et bien sûr, je me place dans cette catégorie. D'un autre côté, les médias traditionnels ne s'intéressent pas vraiment à ces petits entrepreneurs parce que pour eux, si vous ne changez pas le monde, vous n'existez pas. Du coup, même si les opportunités sont là, ça peut vraiment être difficile de les voir quand vous partez de zéro. Une des conséquences de cette situation, c'est que beaucoup de gens sont apparus pour vous proposer des business clés en main. L'exemple le plus récent, c'est la prolifération des formations sur le dropshipping, mais au fil des années, les modes vont et viennent dans ce domaine en allant du blogging au site de niche, à l'affiliation. Psychologiquement, ce pitch de vente cartonne parce que ça réduit la jungle du web à un chemin bien balisé où il suffit de suivre les instructions de votre professeur pour réussir. Malheureusement, le succès d'un business va rarement être en ligne droite. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui a réussi avec son premier business. Et bien souvent, il va falloir tester plusieurs idées, au moins plusieurs approches différentes de la même idée pour vraiment trouver quelque chose qui peut décoller. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a eu un parcours assez typique avec une réussite à la fin assez spectaculaire. ConvertKit est un logiciel qui permet aux créateurs du web de gérer leur marketing par email. L'outil a été lancé début 2013 par Nathan Barry et à peine 5 ans plus tard, son entreprise génère plus d'un million de dollars de revenus récurrents par mois. Comment est-ce que Nathan Barry en est arrivé là ? On pourrait imaginer qu'un jour, elle prenait son café en arrivant au bureau et paf ! Une idée de génie lui vient en tête. Il lance son entreprise. 5 ans plus tard, il fait 12 millions par an. Mais la réalité est plus complexe que ça. A l'origine, Nathan Barry est développeur, salarié et il décide qu'il veut vivre de manière indépendante. Alors, il démissionne. Pour vivre, il développe des applications à la fois à son compte et pour des clients en tant que développeur freelance. En parallèle, il partage ce qu'il apprend dans un blog et au fil du temps, son blog commence à accumuler des lecteurs. Et Nathan Barry va sortir une formation sur le design d'applications iOS. Malgré une liste aimée limitée à l'époque de 798 abonnés, il réussit à vendre l'équivalent de 12 000 dollars de produits en 24 heures. C'est donc un succès qu'il reproduit quelques mois plus tard avec un second produit lancé auprès de deux fois plus d'abonnés et deux fois plus de ventes. Fort de son succès, Nathan Barry décide alors de se frotter à un projet plus ambitieux et se lance le défi de créer une application web à abonnement. Le fameux ConvertKit, il se donne l'objectif d'atteindre 5 000 dollars de revenus mensuels en 6 mois. 6 mois plus tard, il est à moins de 2 000 dollars mensuels. ConvertKit vivote pendant les mois suivants parce que Nathan Barry consacre son temps plutôt à ses formations qu'à son logiciel. La situation se détériore suffisamment pour que, lors d'une rencontre critique à une conférence, le célèbre entrepreneur Ethan Shah lui conseille de fermer ConvertKit en lui disant « ça fait plus d'un an que tu travailles sur le projet et ça ne progresse pas, il est temps d'arrêter. » Ou alors, « tu dois commencer à le prendre sérieusement et donner au projet le temps, l'argent et l'attention nécessaire. » Ça prend plusieurs mois à Nathan Barry d'en arriver à la même conclusion, mais il finit par se rendre compte que le projet n'est en fait pas rentable à cette échelle à cause des coûts de développement et de maintenance. Fin 2014, il décide donc de se reconcentrer sur le projet ConvertKit. Il teste différentes idées de croissance jusqu'à trouver ce qui marche. Et à partir de là, il a une courbe qui ne fait que monter et c'est comme ça que naît un entrepreneur à succès. Il est tendant de penser que Nathan Barry aurait simplement pu lancer ConvertKit juste après avoir quitté son emploi. Mais en réalité, ça aurait presque certainement été impossible. D'abord, il n'aurait jamais eu les compétences marketing et entrepreneuriales pour vendre un produit aussi complexe s'il n'était pas passé par les cases freelance et produits d'information. Mais surtout, il n'aurait jamais pu voir cette opportunité parce que les outils d'email marketing sont des domaines les plus concurrentiels dans le logiciel B2B. Pour vous donner une idée, un des outils les plus connus, MailChimp, a été lancé en 2001. Aweber a été créé en 98. Infusionsoft en 2001. La plupart des gens, en 2013, auraient rapidement réalisé qu'ils avaient 10 ans de retard sur leur concurrent et ce serait dit qu'il était trop tard pour rentrer sur ce marché en particulier. Et donc, la question vraiment centrale ici, c'est comment est-ce que Nathan Barry a pu voir en 2013 qu'il y avait une opportunité pour ConvertKit ? Je pense que la seule explication possible, c'est qu'il était en plein dedans. Il était lui-même utilisateur de MailChimp, il était blogueur et il vendait des produits sur Internet. Et c'est de là qu'a émergé son intuition qu'il y avait une opportunité de créer un outil d'email marketing spécialisé pour les créateurs. Et ne croyez pas non plus que l'idée a émergé toute formée du jour au lendemain. Sur son site, Nathan décrit toutes les versions du produit, il décrit les recherches clients et toutes les idées marketing qu'il a dû tester avant d'arriver à quelque chose qui fonctionne. Et on peut même remonter un cran au-dessus. Comment est-ce que Nathan Barry a pu gagner sa vie en vendant des formations ? Parce qu'il avait un blog avec une audience. Mais comment a-t-il pu acquérir cette audience ? Parce qu'il avait partagé ce qu'il avait appris en tant que freelancer. Chaque étape de son parcours lui permet donc de développer ses compétences et de développer une visibilité sur la prochaine opportunité qui est encore plus grosse que ce qu'il fait actuellement. Ça m'appelle une de mes citations préférées qui dit « Écrire un roman, c'est comme conduire une voiture la nuit. Vous ne pouvez voir que ce qui est juste devant vous éclairé par vos phares. Mais vous pouvez faire le trajet entier de cette manière. » Le romancier ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans son livre avant de commencer. Il a une idée de départ et il découvre le reste au fur et à mesure. La même idée s'applique à une carrière entrepreneuriale. Vous ne pouvez pas savoir exactement où sont les bonnes opportunités avant de commencer quelque part. C'est comme ça par exemple que je suis devenu formateur en marketing en commençant en tant que coach de drag. Pour prendre une autre analogie, imaginez que vous êtes un surfeur et que l'opportunité est une vague. Si vous voulez avoir une chance de prendre la vague, vous devez déjà être dans l'eau et vous devez être préparé et avoir les compétences pour pouvoir surfer une vague. En revanche, si vous êtes sous votre parasol en train de lire le dernier Marc-levis, oui, vous êtes en sécurité, oui, vous n'allez pas être mouillé mais vous n'avez aucune chance d'attraper la vague parce que le temps que vous apercevez qu'il est en train de se passer quelque chose, il sera trop tard. Prenez par exemple le youtubeur superstar Casey Neistat. Voici comment il décrit le démarrage de son vlog dans un podcast qu'il a enregistré avec sa femme. C'est la description exacte de quelqu'un qui ne sait pas exactement où est l'opportunité mais il pressent qu'il se passe quelque chose alors il se positionne et le jour où Savage arrive, il devient le vlogueur le plus populaire de tous les temps avec presque 10 millions d'abonnés et des revenus mensuels qui se chiffrent en centaines de milliers de dollars. La même idée revient dans le fameux discours de Steve Jobs à Stanford. Je ne sais pas quand je suis en train de voir quand j'étais en college. Mais c'est très, très clair quand je suis en train de voir 10 ans après. Again, vous ne pouvez pas pas les dots looking forward. Vous ne pouvez pas les dots en train de voir en train de voir qui se passe. Donc, vous devez que les dots vont s'envoyer dans votre futur. Vous devez que la chose en quelque chose de votre gut, votre destin, votre karma, votre vie, parce que l'on peut y avoir dans le road va donner le confidence de suivre votre heart même quand ils A ce stade dans la vidéo, vous êtes probablement dans une de deux catégories. Soit vous cherchez une réponse claire et nette à la question « Quel business est-ce que je dois lancer ? » Et dans ce cas-là, je vais forcément vous décevoir parce que je n'ai pas une réponse toute emballée dans du papier cadeau à vous donner. Bien sûr, je peux vous dire quel type de business marche plus ou moins bien en général et quelles sont les tendances marketing actuelles sur le marché. Mais au final, ça restera à vous de combiner ce que vous avez appris avec vos intérêts personnels, vos compétences et votre propre intuition sur ce qui est en train de se passer sur le marché. En revanche, si vous avez vraiment envie de lancer un business sur le web et de faire ces efforts-là, mais que vous vous arrachez les cheveux en vous demandant par où commencer, cette vidéo est alors un message d'espoir. En réalité, tous les entrepreneurs que vous voyez sur le web qui ont l'air de tout savoir sur tout, ont commencé comme vous, dans un flou complet, sans savoir ce qui allait marcher ou non. Mon idée de base pour Marketing Mania, c'était une agence qui gérait les campagnes de pubs Facebook pour les PME. Depuis, j'ai changé mon positionnement, mes cadeaux marketing et mon produit. Mais bien sûr, je n'aurais jamais pu trouver mon business model actuel ni attraper la vague de YouTube si je n'étais pas passé par là. Donc vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez atterrir ni même ce que vous allez vendre pour débuter. Souvent, il suffit d'avoir une intuition sur un besoin sur le marché qui n'est pas tout à fait rempli ou sur une compétence que vous voulez mettre à profit. Une fois que vous avez fait le premier pas, vous apprenez quelque chose sur votre marché, sur ce qui marche ou non et sur vous-même et vous commencez à comprendre ce qui devrait être votre deuxième pas et ainsi de suite. Une partie essentielle de ce processus, c'est d'avoir des gens avec qui on discutait. Quand vous avez autour de vous des gens qui partagent vos valeurs et vos objectifs, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant. Et ça vous permet aussi d'apprendre des expériences des autres, de voir ce qui marche ou non et de voir ce que vous pouvez récupérer et adapter à votre propre idée. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, notre entourage ne comprend pas du tout ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et donc, on se retrouve tout seul face à notre ordinateur à essayer de suivre des conseils lus sur Internet sans personne pour nous soutenir ou nous dire si notre idée a une chance de réussir. Et c'est là au final que quelqu'un comme moi peut vous aider. Je n'ai pas toutes les réponses, mais après avoir travaillé à plein temps sur le web pendant 5 ans et rencontré des centaines d'entrepreneurs sur le web, je commence à comprendre quelles sont les grandes erreurs à éviter et qu'est-ce qui a en général tendance à mieux marcher. En particulier, à travers la notoriété qui me vient actuellement de YouTube et de mes podcasts, j'ai accès à des gens et des informations qui me permettent de voir ce qui fonctionne en ce moment. Et bien sûr, grâce à cette chaîne, je peux fédérer une communauté de gens qui partagent vos idées et vos objectifs. Et si tout ça est une idée qui vous intrigue, j'ai quelque chose à vous proposer. Dans une semaine, je vais rouvrir les portes de mon programme d'un an qui s'appelle le système. J'organise deux rentrées de la formation par an. La dernière était en janvier et la formation va rester ouverte qu'une dizaine de jours. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut à droite de la vidéo et dans la description pour vous inscrire à la liste d'attente. Qu'est-ce que vous allez avoir dans le système ? Je vais être très bref parce que je ne veux pas que ça devienne une vidéo de vente. Premièrement, vous aurez des dizaines d'heures de formation vidéo dans la veine de ce que je propose sur YouTube. Sauf que j'ai dans la formation le temps d'aller beaucoup plus en profondeur dans mes sujets et vous donner beaucoup plus d'exemples. Vous aurez aussi un accompagnement individuel où je réponds à toutes vos questions pendant une année entière. Et finalement, vous pourrez rejoindre une communauté soudée avec un forum privé qui encourage de vraies conversations en profondeur, des sessions de questions-réponses en direct et la possibilité de rejoindre un groupe mastermind de 6 personnes qui sont du même niveau que vous et qui ont des compétences complémentaires avec qui vous allez pouvoir partager vos objectifs et vos défis lors d'un appel d'une heure toutes les semaines. Le but du système, c'est de vous accompagner sur les 12 premiers mois de votre business. De la définition de l'idée, au plan marketing, aux premières ventes et tout ce qui viendra ensuite. Vous aurez autour de vous un groupe de personnes qui partagent vos valeurs et suivent la même aventure en même temps. La possibilité de poser vos questions à des gens qui sont déjà passés par là, y compris moi. Une chose à noter, c'est que le programme est généralement plus adapté si vous souhaitez vendre des formations ou du coaching. Donc, si vous avez un business qui est basé sur la vente de produits en e-commerce, par exemple, ce ne sera pas le plus adapté. Par contre, si vous êtes intéressé par l'approche que je propose sur la chaîne, vous allez vous régaler. Et surtout, on va voir ensemble comment mettre en application ce que vous apprenez et avoir des résultats concrets. Vous n'allez pas devenir riche en 12 mois, mais vous allez apprendre de vraies compétences et vous pouvez poser les bases d'une carrière entrepreneuriale solide. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour vous mettre sur la liste d'attente et je vous enverrai toutes les informations la semaine prochaine. Bien sûr, vous mettre sur la liste d'attente ne vous engage absolument à rien. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dessus si vous êtes simplement curieux. D'autant plus que si vous êtes inscrit, je vous enverrai du contenu exclusif sur les meilleures approches pour construire un business en 2018. Donc, vous apprendrez quelque chose, même si au final, vous décidez, pour une raison x ou y, de ne pas rejoindre le programme. Sur ce, merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien à ma droite pour rejoindre la liste d'attente du système. Et si vous regardez dans le futur et que le lancement est déjà passé, le lien sera toujours actif et vous pourrez vous inscrire pour la prochaine session de la formation. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer en dessous de moi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la semaine prochaine.